bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les neuf étapes alors je vous rassure ça va pas être super long mais les neuf étapes essentielles quand on veut investir dans l'immobilier et quand on veut faire de l'investissement locatif je vais vous parler tout ça dans cette vidéo mais avant je vous mets le guide comme d'hab en haut à gauche donc c'est le guide de l'investissement n'hésitez pas à le télécharger si vous ne l'avez pas encore téléchargé il y a juste le nom le mail à me laisser je vous envoie ça direct sur la boîte donc les neuf étapes essentielles je vais commencer en fait par te demander toi qui regarde la vidéo si tu t'es déjà demandé comment on investit dans l'immobilier alors tu vas me dire très certainement il faut acheter un bien alors moi je te dis ça c'est vraiment pas la première étape la première étape c'est essentiel c'est de te former c'est à dire d'apprendre à investir dans l'immobilier c'est à dire que si tu investis tu te jettes tu verras tu tapes sur le net erreur investissement et tout ça tu verras qu'il y a plein de gens qui ont fait des conneries pourquoi parce qu'ils sont un peu comme moi fonceurs et puis qu'est ce qu'ils ont fait ils ont voulu se jeter sur le premier bois bien et puis ils ont fait un peu tout et n'importe quoi ce qu'il faut c'est on parle avec l'immobilier en fait c'est moi je fais souvent un comparatif dans l'immobilier c'est que en gros 100 euros dans la vie courante c'est 1000 euros dans l'immobilier tu vois 1000 euros dans la vie courante c'est 10 000 euros dans l'immobilier c'est à dire que tu vois tu peux gagner hyper facilement 10 000 euros comme tu peux perdre hyper facilement 10 000 euros si t'es mal formé c'est à dire que si tu as la bonne formation si tu as le le bon comment dire la la les bonnes connaissances et ben là tu vas cartonner si t'as pas les bonnes connaissances tu vas faire de l'approximatif tu vas te planter tu peux avoir un coup de chance une fois mais à un moment ou un autre tu vas te planter alors je te je te dis ça c'est l'étape une j'y reviendrai en jeu à un moment mais en tout cas ça c'est essentiel l'étape une se former ensuite l'étape deux c'est tout simplement de bien c'est toujours pas d'acheter c'est de bien déterminer quel type d'investissement tu veux réaliser c'est à dire que est-ce que tu veux faire un achat revente est-ce que tu veux faire de la location classique est-ce que tu veux faire de la location meublée est-ce que tu vas faire de la colocation quel comment dire quel cash flow t'attends est-ce que tu investis pour ta retraite est-ce que tu investis pour gagner de l'argent tout de suite est-ce que tu investis pour repayer très vite un bien parce que tu as envie de posséder quelque chose enfin bref il faut que tu détermine pourquoi c'est à dire qu'on se met des objectifs on se met des objectifs et on s'y tient donc il faut que tu détermine ce que tu veux ça c'est la deuxième étape la troisième étape ça va être de déterminer des besoins alors tes besoins ça va être financier matériel humain il va falloir que tu détermine dans cette troisième étape exactement ce que tu as besoin et moi je t'invite même à prendre pour l'étape 2 l'étape 3 prendre un petit papier un crayon et à noter les choses de façon à t'en rappeler tu vois donc tout simplement qu'est ce que ça peut être pour financer c'est quel est ton budget et te renseigner auprès de la banque savoir combien tu peux te permettre d'emprunter alors si elle dit dans d'office regarde bien ta situation n'hésite pas à regarder d'autres vidéos que j'ai déjà fait sur tout ça parce que d'une banque à l'autre tu peux avoir des idées vraiment différentes mais rends-toi compte de combien représente un comment dire un montant d'achat comme il représente en termes de crédit etc mais en tout cas tu détermine tes besoins si tu vas faire des travaux si tu as les bonnes connaissances autour de toi s'il faut que tu commences tu vas connaître du monde etc ça c'est la troisième étape la quatrième étape là effectivement on va toujours pas acheter un bien on va commencer en chercher un dans la quatrième étape et ce qu'il y a c'est que quand tu vas rechercher ton bien il faut que tu te fixes d'entrée de jeu des objectifs c'est à dire qu'il faut que tu te dises voilà moi je veux un bien dans tel secteur tel prix tel type de choses mais il faut que tu saches et que tu cibles pour pas partir dans tous les sens parce que si tu pars dans tous les sens tu vas bien cibler un truc et à un moment tu vas acheter quelque chose qui a rien à voir et tu vas faire une mauvaise affaire donc tu cibles tu prends exactement ce que tu as envie comme bien et ce que tu as décidé que tu allais faire et tu pars dans cet état d'esprit t'investis là dessus ensuite donc ça c'est ta recherche de biens et surtout alors un truc essentiel vraiment essentiel c'est quand tu vas rechercher un bien si tu vois un bien tu calcules plus ou moins sa rentabilité avant le jour où tu fais une proposition tu te mets toujours dans ta tête un prix plancher au dessus duquel tu ne monteras jamais ou plutôt enfin je sais pas si on dit un prix plancher pour le prix du haut bref donc je te dis tu te fixes un prix maximum auquel tu acceptes de payer le bien au dessus tu n'y montres jamais même à 500 euros près tu ne lâches pas si tu ne l'as pas c'est pas grave tu auras un autre bien qui sortira et tu verras que tu pourras en gagner beaucoup plus d'argent en faisant comme ça sinon bah si à chaque bien tu perds 1000 1500 euros à la fin tu pourras plus investir donc la cinquième étape c'est décidé et en fait cette cinquième étape elle paraît toute simple mais en fait c'est l'étape la plus compliquée et tu as un nombre de gens pas possible qui bloquent sur cette étape de décider et qui reste bloqué à l'étape 4 pourquoi parce que tout le monde a peur de faire une mauvaise affaire mais moi je te dis suite aux intuitions c'est à dire que si tous les facteurs que tu t'es posé sont au vert c'est à dire que tu as de la rentabilité ton bien il est placé là où tu as envie tu as envie d'y vivre bref tout ça tout est bien cadré tout est bien carré et bien là tu peux décider et tu peux dire oui et il faut dire oui c'est à dire que il faut aussi savoir passer à l'action dans la vie et ça c'est essentiel et c'est des fois super difficile de passer à l'action moi je vois plein de gens qui restent dans la théorie qui restent bloqués à l'étape 1 pendant je sais pas combien de temps mais ça il faut pas il faut il faut passer à l'étape 2 il faut passer à l'étape 3 il faut passer enfin bref il faut passer les étapes les unes après les autres et ça c'est ce que je t'invite à faire et notamment en décidant mais si tes facteurs sont bien au vert si dans ta tête tu sais que tu vas faire une bonne affaire décide toi laisse pas passer l'affaire il faut taper dedans il faut y aller d'ailleurs je t'invite à t'entraîner à faire des propositions c'est à dire que quand tu vas voir un bien même si le bien tu vois qu'il est trop cher que ça rentrera pas dans ton cadre et bien fais une proposition au niveau de ton cadre c'est à dire que si par exemple même le truc est à 90 000 euros toi tu as 50 000 euros pour toi ça vaut pas plus de 50 bah fais là ta proposition à 50 tu as quoi à perdre de toute manière tu as que la personne éventuellement que tu vas avoir vu te t'envoie chier mais c'est rien quoi au final c'est quelqu'un que tu reverra très certainement jamais et si tu amènes bien les choses tu verras qu'on t'enverra jamais promener je me suis jamais fait envoyer promener j'ai vu que c'est une personne ou deux mais je me suis jamais fait envoyer promener alors l'étape 6 ça va être de trouver un financement c'est à dire qu'il va falloir que tu trouves comment financer ton projet et ça pour ça rien de plus simple si tu as des galères va voir un courtier tu verras ce sera hyper simple n'hésite pas à faire marcher la concurrence des banques tu verras ça se passera super bien ensuite on passe à l'étape 7 l'étape 7 c'est suivre et mettre en place donc pourquoi suivre et mettre en place parce que tu as très certainement investi avec des travaux pour pouvoir faire un investissement qui soit rentable et un investissement qui te permette d'optimiser fiscalement les travaux sont hyper importants donc si tu as réalisé un investissement comme celui ci va falloir suivre tes travaux il va falloir mettre en place tout ça et ensuite tu vas enfin pouvoir passer à l'étape importante parce que si tu regardes bien là ça fait 7 étapes 7 étapes dans lequel tu as dépensé de l'énergie tu as dépensé du temps tu as dépensé éventuellement de l'argent si tu as voulu mettre de l'apport sur ton projet si tu as voulu financer une partie de ton projet mais en tout cas c'est toujours un moment où tu n'as pas gagné d'argent et l'étape 8 on va enfin encaisser et quand tu vas encaisser c'est ça qui est magique avec l'immobilier c'est que c'est le moment où tu vas travailler le moins c'est à dire que pendant les 7 premières étapes tu travailles comme un fou tu mets en place et à l'étape 8 et ben tu encaisses mais c'est là où tu travailles le moins donc étape 8 encaisser assurer son suivi mais ça c'est je vais dire le côté le plus agréable de tout ça et ensuite on va pouvoir passer à l'étape 9 parce qu'il y a une étape après l'encaissement c'est de recommencer c'est à dire de refaire à nouveau ces différentes étapes alors forcément ça va aller plus vite ça va être plus simple parce que tu l'auras déjà fait mais tu vois le fait de respecter ces étapes ça va faire qu'à l'étape 9 tu auras qu'une envie c'est recommencer parce que tu auras vu que ça se sera bien passé que ça n'aura pas été dur parce que tu auras suivi la bonne formation le bon truc à l'étape comment dire et à cette étape 9 tu vas aussi te rendre compte que bah c'est plaisant de faire ça tu vois c'est plaisant de mettre en place des trucs c'est plaisant de voir de l'argent rentrer sans forcément travailler comme un furieux et c'est plaisant de mettre des projets en place et de se tenir jusqu'au bout mais tu vois ce qui fait que t'arrives à l'étape 9 l'essentiel c'est que t'es passé à l'action et que tu t'es pas dégonflé entre l'étape 1 et l'étape 9 c'est que t'as fait des choses pour aller jusqu'au bout des choses t'as tapé dedans t'as pas juste fait des plans sur la comète t'as pas juste regardé des vidéos sur YouTube t'as pas juste passé du temps à te former t'as pas payé des formations pour rien t'as pas tu vois t'as pu faire l'ensemble des étapes du début jusqu'à la fin et d'y aller et tu verras quand tu vas recommencer tu vas être super content de recommencer voilà donc on a vu dans cette vidéo les 9 étapes essentielles pour pouvoir investir comme il faut dans l'immobilier pour pouvoir faire de l'investissement locatif si t'es pas encore abonné à la vidéo enfin mes vidéos et bah je t'invite à t'abonner t'as juste besoin de cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo et puis bah surtout si t'as aimé la vidéo je te laisse me mettre un pouce bleu si tu as détesté je te laisse me mettre le pouce rouge et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao